Musique Bien le bonjour à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des Nectars mais bon, il faut en prendre et en laisser ne serait-ce que pour ceux qui se joindront à nous plus tard quand bon vous semblera ce soir pour l'épisode 35 de Discuter entre les dés je ne suis pas dans la cour de mon petit refuge de sorcière ni à l'intérieur mais je suis en compagnie de Félix-Antoine Bonsoir Bonsoir, comment vas-tu? Je vais très bien, toi-même Ça va, merci de m'accueillir dans ce lieu qu'on ne sait pas C'est plus la hutte, nous sommes-nous C'est secret Mais avant, il y a aussi Pierre-Philippe Reneau Bonsoir, Pépé Bonsoir Ça va bien, Américain? Oui, maintenant tu as le droit de parler Oui, ça va bien, toi-même Ah, ça va mais heureusement bien Merci d'invitation Ça fait plaisir Peut-être qu'on nous entend en écho puisque nous sommes dans le bunker de ma maison de sorcière Puisque ce soir, nous parlerons de jouer le jeu de rôle dans le post-apo, post-apocalyptique Nous avons décidé de parler un peu de cette thématique parce que c'est dans l'air du temps avec la sortie de Fallout Ça fait un petit moment en fait qu'on parle de parler de cette thématique et puis c'est maintenant qu'on se retrouve pour en parler On va avoir des petites questions ici et là par rapport à ça par rapport à notre manière de le jouer, ce qu'on aime aussi dans le post-apo Mais avant justement de se lancer, je voulais commencer avec une petite définition même si je crois que tout le monde qui va nous écouter sait de quoi il s'agit ne serait-ce que pour remettre en contexte un peu la science-fiction post-apocalyptique et on va se fier à Wikipédia pour ça qui est quand même assez fiable à ce niveau Donc la science-fiction post-apocalyptique est un sous-genre de la science-fiction qui dépeint la vie après une catastrophe ayant détruit la civilisation Guerre nucléaire, collision avec une météorite, épidémie, crise économique ou de l'énergie pandémie, invasion extraterrestre, etc. Parfois utilisée simplement pour ses aspects ultra-violents Le post-apocalyptique repose sur un délicat, oui, équilibre entre une civilisation perdue et un chaos naissant Il met en scène une confrontation de la réalité sociale négociable, relative, corrompue, de servitude et dépassant l'échelle d'un seul homme à la dure réalité physique, immédiate, intraitable, libre, individuelle C'est à la fois la fin du monde et un nouveau départ Une contradiction riche qui permet de développer un discours original sur le monde réel Le post-apocalyptique se distingue des fictions de catastrophes qui mettent en scène le cataclysme lui-même Donc d'emblée, est-ce qu'on aime jouer dans un décor post-apo? Si oui, pourquoi? Et sinon, pour quelles raisons? Je pense que si on en parle ce soir, c'est qu'on aime ça Mais ça se peut qu'on soit un peu nuancé comme je le serais moi-même Mais avant de me pencher sur mon propre intérêt, je vous lance la balle Vas-y donc, Pépé Ah, bien merci, déjà Merci Est-ce que d'emblée, on aime jouer dans un décor post-apocalyptique? Je pense que dans mon cas, la réponse est assez facile à savoir C'est oui, j'ai quand même fait une vidéo là-dessus également aussi le mois passé Et pour, est-ce que c'est, oh là là, je pourrais élaborer un peu sur le pourquoi par contre Pour plusieurs raisons en fait Parce que déjà, j'aime beaucoup en fait l'approche qui peut être assez variable du post-apocalyptique Parce qu'on s'entend que le post-apo, comme tu l'as dit, c'est un sous-genre de la science-fiction Ainsi, même dans un sous-genre, on peut tirer nos ficelles un peu partout Puis aller toucher plein de thèmes et d'ambiances aussi différentes Et ça permet un peu, en quelque sorte, je trouve D'aller faire un lien entre un référent culturel Ou du moins un référent de réalité qu'on peut peut-être reconnaître à un certain point Tout en se donnant une opportunité d'aller visiter des thèmes ou des sujets Qui vont complètement au-delà du logique ou du réaliste Et tu sais, je peux en prendre par exemple C'est pas dans le même créneau, je te dirais Mais je trouve que ça s'approche quand même un peu l'un et l'autre Je parle par exemple de l'Ukronie Tu sais, qui demeure une version où est-ce que l'histoire existe Et le futur est quelque chose d'incertain À un certain moment donné, il se passe quelque chose Qu'il y a une divergence dans l'histoire Et jouer un peu le post-apocalyptique, un peu dans cette tangente-là Où c'est possible d'aller jouer sur des sujets qui sont très actuels Mais tout en se donnant aussi l'opportunité d'aller explorer les choses Qu'on voit dans l'hypothétique Et pour ça, j'aime beaucoup ça J'aime vraiment beaucoup ça Excellent, merci pour cette réponse Est-ce que c'est une bonne réponse? Très bonne réponse, je suis juge Félix? Oh non, c'est pas un concours encore On me l'avait pas dit Félix, il dit « barde » La question étant si j'aime jouer dans un décor post-apo Bon, pour ma part, j'aime ces univers Je suis ambivalent par rapport à si j'aime ça ou pas Et la raison, c'est que Certains univers post-apocalyptiques Ou propositions de trame narrative principale Ou de fonds narratifs principaux post-apocalyptiques Et surtout bâti autour de ce qui a causé l'apocalypse Et des fois, comme un bon gag Un coup que c'est fait, puis qu'on le sait Il n'y a pas de substance au-delà Ce qui me fait très triper de jouer dans du post-apocalyptique C'est justement quand on le distingue bien du film « Catastrophe » Donc on est longtemps après ce qui a causé cet apocalypse Et le monde dans lequel on vit n'est pas une conséquence directe de l'apocalypse en soi Mais plutôt ce que le monde est devenu à cause qu'il y a eu l'apocalypse Et donc on n'est pas au centre de peut-être au tout début combattre ce qui a causé en soi à la fin du monde C'était des exemples pour terminer ma réponse Quand on prend, tu nous mentionnais l'entrée de jeu, le jeu Fallout On n'est pas à vivre les semaines et mois qui suivent la fin du monde atomique Mais des centaines d'années, je pense, ou en tout cas au moins des décennies plus tard Et ça permet, le jeu commence alors qu'on revient normalement à la surface Et on est confronté à un monde qui a continué à vivre Et moi c'est ça qui me fait triper Quand il y a ça, jouer dans du post-apo, j'adore Quand le but c'est, on ne sait pas trop pourquoi c'est l'apocalypse Puis là, m'en est bang, t'arrives, il y a des mutants, t'es con bonne foi Puis c'est comme, ok, c'est tout Là, je reste énormément sur ma faim Alors, considérez-moi comme partant mes critiques Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer comme tu aimerais que ce soit? Où t'as toujours été confronté à des scénarios où finalement il fallait un peu découvrir c'était quoi la catastrophe et la combattre? J'ai joué plusieurs parties, dont une campagne de Genesis C'est ça que j'allais dire en fait J'ai adoré parce que justement le setting, l'ambiance, l'environnement, l'univers, la politique C'est une conséquence bien après que la fin du monde se soit produite Et dans toute notre campagne, on a croisé que dans les deux derniers épisodes Ce qui a causé la fin du monde Et c'était un peu par choix de notre groupe de joueurs La majorité des quêtes et des trames narratives tournent autour de justement les politiques entre clans Qui ont repris les lieux, fortifié certaines villes, relancé l'agriculture La fin du monde dans des Genesis, c'est causé par des météorites qui tombent du ciel Puis ça crée de la mutation chez les populations aux alentours Qui se transforme en homo, des Genesis, super mutants Qui contrôlent les territoires et tout Nous on a vu ça juste à la fin dans une montagne Parce qu'on a été engagé par un clan auprès duquel on voulait se prouver Pour pouvoir aller exterminer l'angence J'ai capoté, c'était fantastique J'ai tripé sur cet univers-là Les fiches de joueurs puis les poules de dés exploitent aussi les mécaniques de fin du monde De conséquences de l'univers, la difficulté de se soigner Mais bon, j'empiète sur les autres réponses, les autres questions Excellent, merci pour ta réponse Moi aussi je suis un petit peu plus mitigée Je dirais, je me rapproche un peu plus de Félix Mais en même temps c'est difficile parce que j'ai pas vraiment d'expérience de jeu de post-apo Peut-être que vous allez me dire le contraire Je m'en rappelle pas en avoir joué sur la chaîne ni avant Fait que je pense que je me fais peut-être une idée de ce que ce serait Alors qu'il y a plein de façons, je pense, de le déployer Puis cette idée, elle est basée principalement sur des films Qui sont pas nécessairement mes films préférés Les films de post-apo Pour une raison assez précise Je trouve que c'est extrêmement répétitif et redondant C'est quasi toujours la même chose Et dans les dernières années Mettons les 20 dernières années Je trouve que ça tournait un peu trop tôt des zombies Qui est pas mon truc préféré Fait que je pense que c'est aussi la raison pour laquelle J'en ai pas joué ou j'en ai pas mis en scène Parce que j'avais l'impression que c'était juste ça Évidemment, avec les lectures et tout ça En creusant un peu plus Parce que là, je m'y intéresse beaucoup ces derniers mois Je vois qu'il y a bien d'autres possibilités que les zombies Mais voilà, c'était un peu ce qu'on me présentait Puis, puisque ce qu'on me présentait d'emblée ne me plaisait pas J'étais pas poussée à aller chercher ailleurs Ce qui se faisait de mieux À mon goût Donc, je pense que c'est pour ça que j'étais un peu mitigée Parce que j'ai l'impression que ça peut être intéressant Mais que ça demande un certain effort Puis qu'on tend peut-être vers la paresse Quand on aborde le post-apo Donc, voilà Mais quand même, je suis en train de me faire contredire Dans les derniers mots Avec mon intérêt un peu plus prononcé Oui, Pépé? En fait, je considère que la partie qu'on a ensemble de Noir Abyss C'est du post-apocalytique, en quelque sorte Oui, c'est vrai Et il n'est pas question de zombies Non, non, pas du tout Mais on est par contre dans une forme du chrony aussi Ça ne se passe pas aujourd'hui Mais est-ce que tu considères Puis là, tu sais, je ne sais pas non plus Le but n'est pas non plus de faire un Ils ont un procès de cette partie-là Mais est-ce que tu considères qu'elle aborde Puis ça, tu peux être très franche Je n'ai pas le stress par la toute Est-ce qu'on se fait qu'elle aborde des thématiques Qui, justement, viennent un peu moins de chercher Du point de vue post-apocalytique, en quelque sorte? Non, je ne trouve pas qu'elle aborde des thématiques Qui sont redondantes Je trouve que c'est plutôt original, en fait Comme post-apo Puis on n'est pas dans ce qu'explique Félix À savoir tenter de découvrir Qu'est-ce qu'elle fait en sorte Voilà, exact Fait que non, je trouve que ça s'inscrit bien Effectivement dans Mais en fait, peut-être que ça a nourri mon intérêt Pour le post-apo de jouer justement cette campagne-là Puisque c'est assez récent On vous invite à aller la regarder, d'ailleurs Oui, oui, c'est vrai Allez voir ça Ça va se poursuivre, éventuellement Bientôt Oui Et on a déjà un peu touché la chose En fait, c'est Pépé un peu qui en parlait Mais est-ce que vous avez une préférence Par rapport à ce qui concerne l'ambiance D'une partie qui se déroule après la catastrophe? Est-ce que, selon vous, il y a des atmosphères Qui se prête mieux Où on peut offrir cette expérience-là Dans une multitude d'ambiances Qui peuvent être agréables Et cohérentes avec ce qu'on veut mettre en scène? Vas-y, Félix, c'est plus commencé Je te laisse Je pense que tout est possible Étant donné que, tu sais La carte de l'apocalypse Donne une liberté créative Qui peut permettre de bien asseoir le setting La trame narrative qu'on a besoin Pour jouer dans n'importe quelle ambiance Que ce soit une partie drôle, loufoque One shot Une campagne de recherche de ressources De construction Une campagne très épique Pépé le mentionnait à plusieurs reprises La notion du chrony aussi Permet d'explorer un paquet d'univers Qui peuvent, des fois, ramener un trop comique Plus horrifique à certaines parties Je sais qu'on va en reparler probablement plus tard Par rapport à ce qui cause l'apocalypse Et ce qui nous fait le plus triper Mais je dois avouer avoir un penchant narrativement Pour tout ce qui, justement, ne se déroule pas À l'époque moderne La fin du monde ne s'est pas produite En, disons, le moment d'enregistrement de cette vidéo 2024 Que ce soit dans le futur Ou dans le passé Je trouve que c'est cool Parce que ça permet de mettre un setting Un peu Sur ce qui est devenu la fin du monde Ou ce qui a mené à À toi, Pépé De mon côté Je vais commencer à faire des débuts de réponse Dans un document partagé J'aime beaucoup, en fait, aller dans les extrêmes C'est-à-dire soit quelque chose Qui va être très, très gonzo Parce que, justement, le post-apocalypse Permet d'aller vraiment dans des zones Qui peuvent être un étrange mélange De fantaisie, de science-fiction Et de tout ça Et je pense que, tu sais, Félix Ça va nécessairement faire une référence directe À un certain point Je considère que des génésistes Est une belle porte d'entrée Ou du moins Non, c'est pas une porte d'entrée du tout C'est un gros livre Mais c'est un bel exemple De ce qui peut proposer un post-apocalypse Qui a différents styles Au sein d'un même univers Parce que, dans des génésistes Tu as des endroits où est-ce que c'est comme très féodal Quasiment à moyen âge Puis tu as d'autres zones Que c'est très wasteland Technologique Futuriste aussi Futuriste Ça, tu as d'autres parties Que c'est genre un morceau de pneu sur l'épaule Digne de, genre, justement, de Mad Max Fait que j'aime beaucoup ça Pouvoir, justement, l'explorer des extrêmes Et un extrême que j'aime beaucoup C'est justement le gonzo Comme on peut le retrouver dans C'est justement comme on peut le retrouver dans Fallout Un peu L'espèce de côté très surréaliste Très... Autant des créatures Autant des gens Autant des habitudes Ou même des comportements Qui sont étranges Et socialement inacceptables Aujourd'hui Mais dans ce contexte-là D'une partie post-apocalyptique C'est devenu un peu loufa Qui est même comique Fait que ça, d'un extrême Comme ça, j'aime ça Mais j'aime aussi Également l'autre extrême Où le post-apocalyptique A une valeur Qui est beaucoup plus horrifique Tu sais, je pense par exemple À le jeu de rôle Ten Kendall Où éventuellement C'est la fin Dans le sens que Tu sais, ce n'est pas des zombies Mais c'est tout comme C'est des créatures Qui arrivent Et qui apportent avec elles La fin du monde Alors que l'obscurité Prend de plus en plus de place Dans notre existence Et éventuellement C'est juste la fin de toute chose Qui existe sur Terre Et pour ça Il y a un petit côté de ça aussi Que j'aime beaucoup Parce que j'aime l'horreur en général Mais on dirait que le petit côté Très réaliste Terre à terre Un peu comme tu le disais tantôt Félix Le début de ce monde D'un monde post-apocalyptique Où on va être confronté À justement Sur les Rosemarie Ou le jour d'après Où ça se passe Là, là Et qu'on est dans une ambiance Très survivant Réaliste Terre à terre C'est moins Ma tasse de thé Je trouve En plus c'est ça Dans un contexte C'est ça Post-apocalyptique Très très étrange Drôle Ou très horreur C'est intéressant Parce que je suis quand même À l'opposé Moi, ce qui m'intéresse Vraiment C'est le post-apo Hyper réaliste Et où C'est la survie Qui compte Puis où il est vraiment Question de Comme l'humain Et sa place Dans l'univers Mettons Plus que Comme Mettons Le côté Le ton léger De Fallout Par exemple M'a énormément plu Dans le jeu vidéo Et dans la série Mais je voudrais pas Le performer Il me plaît Quand je le regarde Quand j'y assiste Mais moi En tant que joueuse Je voudrais pas Jouer ça Ou mettre en scène Un scénario Qui donne Cette ambiance Fait que je suis vraiment À l'inverse Et je trouve que Le réaliste Va un peu mieux Avec l'horreur Notamment Donc je pense Ça s'y prêterait Un peu mieux Mais j'ai l'impression Que pour aborder Cette question Par exemple De désespoir Que Ten Kendall Mets de l'avant Notamment Il n'y a pas d'espoir Tu sais D'entrée de jeu Que tu vas mourir D'ici la fin de la partie Le réaliste Il pourrait être Beaucoup plus Puis permet Justement De parsemer Ici et là Des brins d'espoir Qui vont venir Peut-être mettre Un peu de lumière Sur ton scénario Mais somme toute J'ai l'impression Que l'ambiance Que je voudrais Mettre en place Ou que je voudrais Dans laquelle Je voudrais être Immergée Ce serait D'une lourdeur Quand même Assez importante Après je ne sais pas À quel point Ce serait bien reçu Quand c'est Quand je pense C'est mentionné d'emblée Peut-être que le public C'est un peu mieux À quoi s'attendre Mais moi C'est vraiment ça Que j'aimerais Jouer Ou mettre en scène Donc Pas du tout Dans le gonzau Même si je trouve Que c'est cool En fait C'est un des points forts Que je trouve De Fallout Et ça vient Un peu en fait En contrepartie À la violence À l'ultra violence Quand même De Fallout Il y a comme Un balancement Entre les deux Une scène Où t'es comme Oh shit Il y a ça Qui vient de se passer Puis deux secondes Après tu ris Fait que l'équilibre Est très bon Je pense pas Que je suis outillée Pour rendre Justement Une partie De jeu de rôle Aussi équilibrée Fait que je pense Que je me sentirais Plus dans mes bottines Dans quelque chose De très réaliste Voir poétique Un petit peu Même dans Le questionnement Par rapport Justement À la fin De l'homme Avec un grand H Je pense Que ça transcende Un peu Je pense Que ça transcende Un peu Le concept Même Je pense Que ça va au-delà Tu peux me dire Si je me trompe Dans ma réflexion Par rapport À ta propre expérience Puis par rapport À tes propres désirs Et goûts Dans ce genre Mais j'ai l'impression Que ça transcende Un peu Même le concept Du post-apriatique Où c'est moins Ton genre En général Des parties Où est-ce que C'est plus Funny, fun, fun Ouh, l'humour Et gonzo En général Ouais, exact C'est pas mon premier choix Pour plein de raisons Que je n'expliquerai pas ici Mais peu importe Justement Le genre Ça sera jamais Mon premier choix Fait que Disons que D'autant plus Dans ce genre-là Qui selon moi Ne s'y prête pas De prime abord Bien, non Ce serait pas mon premier choix Non plus Ça s'explique Tout s'explique En fait En lien justement Avec la catastrophe On en a parlé tout à l'heure Puisque c'est l'origine Du post-apo Est-ce qu'il y a Une catastrophe spécifique Là, j'en nomme Un peu ici En rafale Nucléaire Météorite Épidémie Invasion extraterrestre Etc Est-ce qu'il y en a Qui vous interpellent Davantage Lorsqu'arrive le moment De mettre en scène Le post-apo Dans des jeux de rôle Ou lorsque vous En tant que joueur Là, vous vous y prêtez Est-ce qu'il y en a une Que vous préférez Ou que vous trouvez Plus cohérente Plus facile à jouer Moi, pour ma part Je trouve que Les cataclysmes Qui sont les plus faciles À jouer Sont ceux qui causent Qui causent soit Une conséquence Directe À l'environnement Où va se dérouler L'aventure Ou À un groupe spécifique D'humains Ou d'animaux vivants Je m'explique Ça permet de créer Ça permet de créer Cette fameuse Troisième faction Dont je parle À quelques reprises Sur la chaîne Quand je construis Mes univers Rapidement Qui permettent De balancer Une aventure Je vais donner Des exemples Une invasion De Une fin du monde De zombies Il y a La population Transformée en zombies Vos héros Qui peuvent choisir D'aller dans les rebelles Ou Souvent la force de l'ordre Qui a repris Le contrôle des villes Cataclysme naturel Qui affecte Des environnements Par exemple Rat de marée Il y a de l'eau partout Ça crée Une nouvelle faction Qui est probablement Associée À du transport Maritime Ou humain Puis là Votre groupe Lui Se retrouve soit Avec les pirates Ou la navy On prend un peu Le concept Puis j'aime ça Que ça soit justement Brusque Mais Deux préférés Spécifiquement Fin du monde Qui transforme le désert Je trouve La désertification du monde C'est nice Comme ambiance De départ Et Deuxième chose Je sais que t'aimes pas Ce market Mais moi je vais te zombie Accepte malgré tout T'es pas tout seul Dans ta gang Pépé C'est drôle Parce que C'est Ça va être Très Mes envies Ont comme Un peu évolué Avec le temps Je vais expliquer Pourquoi Ça dépend aussi En même temps Le contexte Et aussi Le concept De la partie Ou faisant un lien Avec la réponse Précédente Si j'ai le goût De jouer Dans le très gonzo Bien j'ai le goût Que ce qui a résulté À la fin du monde Apporte des possibilités Gonzo C'est-à-dire par exemple Le nucléaire De très classique Des mutations Avec un bras dans le front Puis Huit yeux Des choses comme ça Je trouve que c'est plus facile À aller chercher Que par exemple Une épidémie Qui est comme un sujet Peut-être un peu plus Justement tangible Sérieux C'est-à-dire peut-être Moins tourné Vers le côté gonzo Alors que si je veux aller Dans quelque chose De très horreur Et bien là J'ai l'impression Que quelque chose Comme une épidémie Ou même à la limite Une invasion extraterrestre Comme le sous-entendre Ten Kendall Ou d'autres jeux de ce genre Je trouve que ça peut S'y porter très bien Et il y a un point Sur lequel je veux Je veux revenir Il y a un type De post-apo On va dire Qui a été quand même Assez populaire Il y a certains temps Mais qui a perdu un peu De ses plumes Avec les dernières années Puis vous allez comprendre De quoi je parle C'est beaucoup l'aspect Sans nécessairement dire Qu'il y a un événement Ou du moins Quelque chose qui va À l'extérieur du contrôle humain Comme une épidémie Ou un extraterrestre Ou une météorite qui tombe Il y a aussi le concept D'une guerre totale C'est-à-dire quelque chose Qui mène à la tombée Des gouvernements en place Et qui fait en sorte Qu'il n'y a plus de lois Il n'y a plus de choses Qui régissent Les limitations Du comportement humain Faisant en sorte Que c'est en quelque sorte Une version post-apocalyptique Et c'est un peu là-dessus Que je veux aller En me tournant de bord C'est que Par exemple En prenant ce jeu-là ici C'est un jeu Que à une certaine époque J'aurais été vraiment Superfriant De jouer sur la chaîne Qui est Twilight 2000 Mais que ces temps-ci Vu ce qui se passe Avec l'Ukraine et la Russie Je trouve que c'est comme Un peu plus Ça devient un peu trop tangible On dirait qu'à partir du moment Où justement L'épidémie Ou du moins La raison qui mène À la fin du monde Devient très très tangible Et à la limite Presque dans notre réalité Ça me tente un peu moins Fait que j'aime ça Quand c'est très très Quelque chose de très loin Quelque chose qui Ne se pourrait pas Dans les prochaines heures Admettons Que ça reste De la fiction-fiction Oui mais ça demeure Que toi l'as Tout en zone C'est de la fiction-fiction Mais c'est tellement réaliste C'est littéralement ça C'est une guerre Une guerre totale Avec la Russie Dans un contexte Où la chute Du meurtre de Bel-Rhin N'est pas activée Et que ça l'a mené À une invasion De l'Europe entière Et que les personnages C'est soit des militaires C'est soit des journalistes Et c'est très très basé Sur la survie C'est très terre-à-terre Il n'y a pas de monstre Il n'y a pas de créature mutante Ce n'est que de l'humain Contre l'humain Mais c'est tellement comme C'est en si je trouve Que c'est lourd Je comprends tout à fait Moi J'ai Je suis un peu aussi Dans la vague de Félix Par rapport à Il faut que ça ait un impact Sur l'environnement immédiat Des gens qui ont survécu Et moi j'aime ça Quand ça laisse une marque Constante Par exemple Je donne un exemple Il arrive une catastrophe Qui fait en sorte Peu importe Quelle forme elle prend Évidemment Ce ne serait pas extra-dresse Ou quelque chose comme ça Mais maintenant Il va toujours mouiller Partout sur la planète Mettons Tout le temps Ça instaure un décor D'emblée Et duquel Tu ne peux plus te dissocier Ça fait que tu es pris Avec cette conséquence-là À jamais Ou jusqu'à ce que À un moment donné Arrive un autre événement Puis en faisant des recherches Un peu plus Évidemment J'ai nommé Des catastrophes Qui sont un petit peu Plus utilisées Mais il y en a une Que je trouve vraiment cool Et qui est en lien Avec les sursauts gamma Puis je n'expliquerai pas C'est quoi Parce que c'est super complexe Mais ça fait en sorte Que dans le fond Et c'est déjà arrivé Dans notre vraie vie C'est comme Une secousse Un peu d'énergie Qui passe à travers La couche d'ozone Et qui vient faire Boguer absolument Toute notre technologie Électronique et compagnie Et si ça arrivait Présentement On serait vraiment Dans la merde Parce que nous sommes Absolument dépendants Et complètement Basés sur ça Donc ce serait Une catastrophe mondiale Si jamais il y avait Un sursaut gamma Assez important Pour faire flancher Absolument tout Internet et compagnie Et ça Ça a été utilisé Notamment dans la route En fait c'est ça La catastrophe Qui explique Le post-à-pôt De la route Et je trouve Que c'est subtil Original Puisque c'est très peu Utilisé Et que l'impact Est quotidien Même si ça n'a pas Fait sauter Un continent Tout le monde Va se désorganiser Si à partir de demain On n'a plus rien D'électronique D'électricité Qui fonctionne Et ça n'implique pas Justement des gros mondes Et compagnie C'est simplement Quelque chose Qui s'est passé Dans l'espace Et qui a eu Un impact immédiat Sur notre monde Fait que ça Je trouve ça cool Tout comme en fait La crise sociale Je suis un petit peu Plus proche Des catastrophes Qui n'impliquent pas Justement des créatures Et compagnie Parce qu'encore une fois Je trouve que c'est Souvent redondant Que c'est la même chose Les humains Les gentils Qui doivent battre Les grosses créatures Donc C'est un peu moins Ma tasse de thé Fait que ouais Les sursauts gamma Vous irez lire là-dessus J'ai passé quand même De longues heures À lire là-dessus Et La crise sociale Comme Pépé Tu mentionnais Je trouve que ce sont Des catastrophes Qui sont peu abordées Et qui peuvent avoir Un angle un peu plus original Et tout de même Faire vivre Le poste À peau Voilà T'es en train de googler ça Hein Pépé ? Non mais Les sursauts gamma Non 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 pas à toi C'est parce que sur sursaut gamma Je m'en rappelle Qu'il y a un film Qui s'appelle Non du coup C'est pas important Mais c'est un film Qui reprend un peu Ce concept-là Mais qui va Complètement l'opposé C'est qu'au final C'est au lieu de faire en sorte Que la technologie Arrête de fonctionner La technologie devient Dangereuse Vivante Et méchante Parce que c'est Un peu le même concept Mais c'est dans L'autre sens C'est pour ça Que je trouvais ça drôle Voilà C'est tout Autre question Selon vous Est-ce qu'il y a des thématiques Qui sont à privilégier Dans le contexte post-apo Comme des thèmes de prédirection À côté desquels Il ne faut pas passer Quand on veut Mettre en scène Une partie Dans un contexte post-apo La chute La chute des En fait Le cadre Le cadre Moral Des lois Et De ce qui Empêche l'être humain De faire ce qu'il peut faire Pour le simple plaisir De vouloir le faire C'est pas mal Quasiment omniprésent Dans tous les Ça va de pair Avec le concept De la chute D'une civilisation C'est qu'au final Il y a des gens Qui peuvent maintenant Agir Sans Répercussions Légales Ou morales Peu importe Ce qu'ils veulent faire Et Ça va foutre un peu Des conséquences Puisqu'il y a des conséquences Sociétales Ne sont plus présentes C'est pas mal quelque chose Qu'on retrouve absolument Je pense En tout cas Du moins J'ai l'impression Que ça se trouve Dans tous les univers Post-apocalyptiques possibles Après moi Ça serait comme Le premier Que je mentionnerais J'ajouterais à ça Une réorganisation économique Souvent on va voir Dans les settings Puis c'est un petit clin d'oeil Que je trouve toujours Intéressant Pour mettre en lumière Ce qui a causé L'apocalypse Et ses conséquences Sur l'environnement Mais on va changer La monnaie On va changer la façon Dont on fait du commerce On va créer Un effet de rareté J'ajouterais à ça Puis j'utiliserais Spécifiquement ça Comme exemple Pour dire que Mon conseil de thématique Encore une fois Je vais casser la question C'est pas un thème en particulier C'est toujours en mettre Deux en opposition Moi je trouve Que ce qui fonctionne bien Je trouve que ce qui fonctionne bien Dans les univers Et pas c'est ta peau C'est de mettre Des choses De mettre les deux Les deux extrêmes En relation Une caste très privilégiée Qui habite dans Des jardins luxuriants Où la nourriture Est en abondance Versus une grande Cité bidonville En plein milieu du désert Où tout le monde cuit Puis on mange du sable Des villes Super organisées Ultra protégées Fortifiées Où l'ordre et la loi Fonctionnent Et font nuit et jour Puis d'autres lieux Justement plus Primales Où les gens sont laissés À l'abandon De grandes plaines Landes désertiques Fait que De toujours mettre ça En opposition Ça permet après ça De pouvoir Injecter la thématique Ou la savoir C'est comme la préparation De ton sonné Tu mets du caramel Des fraises Si t'es des aux extrêmes T'en vas être bon Je t'allais dans Une thématique estivale Puis te l'oserais-tu ? Ouais Bien moi De mon côté Je pense qu'évidemment Il faut Il faut penser Aux thématiques De l'individualité Puis de la collectivité Je pense qu'il y a Même une question De ce personnage Dans le post-apo Qui est seul Puis qui ne veut pas Faire confiance à personne Puis qui veut juste en sortir Puis qui pense juste à lui Vis-à-vis justement Si on va un peu Dans les clivages En des thématiques Bien les gens Qui au contraire Ont besoin d'être entourés De faire ça en famille De faire ça en gang Je trouve que c'est Quand même intéressant Comme thématique À aborder Parce que Bien dans tous les cas Il va y avoir des problématiques Que tu sois seul Ou en équipe Fait que je pense Que ça c'est une bonne chose Évidemment la survie Je pense que c'est nécessaire Puis j'ai comme l'impression Que c'est quand même Souvent mal abordé Dans les films Et tout ça J'ai l'impression Qu'on va le mentionner À quelques reprises Mais il n'y aura pas de cohésion Dans le sens où À un moment donné C'est fini Dans le temps On n'en parlera plus Puis on ne saura pas nécessairement Que la personne doit chercher Sa nourriture Ça va devenir un élément Assez banal de l'histoire Alors qu'au contraire Ça devrait être assez central Dans le quotidien De la personne En même temps Je ne suis pas celle Que le plus consommé D'oeuvres post-apo Fait que peut-être Que je parle à travers Mon chapeau Mais quand même Pour les films Que j'ai vus du moins Souvent je ne trouvais pas Que ça tournait Necessairement autour De la survie Avec les besoins de base Mais plutôt La survie face à un ennemi Parce que c'est souvent le cas On doit fouiller Parce qu'il y a des gens Qui veulent nous attaquer Ou on doit se protéger Parce qu'il y a des gens Qui veulent nous voler Mettons Mais moins dans le mode Ok on doit se trouver De la nourriture On doit se trouver Un endroit où se loger Donc après peut-être Que ça peut devenir barbant Dans un film C'est juste ça Mais il y a des livres Qui le font très bien Fait que je ne vois pas Pourquoi ça ne pourrait pas Se rendre à l'écran Par exemple C'est intéressant Ce que tu dis Parce que je trouve Qu'il y a un certain point Quand je pense Je pense à des exemples Dans ma tête À des oeuvres précises Lorsqu'on atteint le point Où justement On arrête de s'inquiéter De l'aspect de survie C'est parce que justement Il y a un moment Dans l'histoire Où le personnage Réussit à transcender Un peu l'état actuel Des choses Pour justement Avoir un semblant De confort Ou évoluer Dans ce monde Qui doit un peu Recommencer à zéro L'exemple qui me vient En tête C'est par exemple Walking Dead Quand je pense Exemple au BD Au Band de dessinée Les premières BD Effectivement Il y a tout le temps Un moment Où les personnages Doivent un peu Raider des centres Commercials Trouver de la bouffe Et tout ça Mais quand tu es rendu Dans les derniers volumes Vers la fin Il y a des sauts d'années Qui se font Puis les gens sont rendus À genre J'ai une fermette J'ai fait pousser mon blé Tu sais On est rendu À un état Où justement Ça a dû recommencer Puis ça Je trouve ça intéressant Parce que justement Ça démontre un peu Je considère encore Que c'est du post-apograptique Mais c'est un peu Comme l'espèce de moment Où tu commences En quelque sorte À devenir habitué À cet univers Ou du moins À te l'approprier Ça montre La bonne capacité D'adaptation de l'humain Surtout sur une durée On s'entend Walking Dead C'est sur une longue durée De temps Donc on voit Qu'il y a de l'espoir En fait Et il y a possibilité De revenir à quelque chose Qui se rapproche De la normalité Disons Même s'il y a des zombies Voilà Et puisqu'on Ah non vas-y Félix Ben en fait Je voulais juste rebondir Spécifiquement là-dessus Je pense Je l'aborde J'avais envie de l'aborder C'est-à-dire Dans la plupart des questions Moi c'est ça Qui me fait triper Du post-apo Puis moi c'est là Que je considère Qu'on a réussi À exploiter Puis qu'on a vraiment Voulu jouer une game De post-apocalyptique Sinon le post-apocalyptique Est utilisé comme une saveur Qui est correct Mais la notion D'imposer constamment Au joueur ou aux joueuses Autant dans le jeu vidéo Que dans le jeu de rôle De te chercher à manger De te chercher à te loger Puis d'être récompensé Si tu améliores ton campement Ton équipement C'est fondamental Fait que Tu sais Je connais pas beaucoup De systèmes post-apocalyptiques Mais ceux que je connais À propos desquels j'ai lu Récompensent les joueurs De faire ça D'investir dans leur Souvent c'est un campement Ou dans leurs équipements Sac à dos Si c'est un jeu Où t'es encouragé À être nomade Pour t'améliorer Puis tu le fais à partir De ce que tu retrouves Autour de toi Puis honnêtement Je tripe moi Dans ces jeux vidéo-là J'ai jamais eu la chance De jouer une campagne Comme ça Mais Je pense pas Je me tannerais De partir en mission C'est juste que Faut pas toujours Que t'ailles chercher Des cerises Tu comprends À un moment donné Faut que tu puisses voir Une tour au loin Que tu veuilles avoir Des télécommunications Je pense que c'est là Que le DM doit créer Des événements aléatoires À l'intérieur du sandbox Parce que sinon Le sandbox C'est plate Parce qu'il y a toujours Les mêmes affaires Faire du farming En jeu drôle Ouais Non Mais je trouve aussi Que les jeux post-apo Auxquels j'ai joué On dirait que ça devenait Un peu trop facile De devenir confortable Justement Je pense à Fallout Ça prend quelques heures De jeux Que finalement Dans ta besace Tu as pas mal Ce qu'il faut Pour t'en sortir Sans problème Puis là Dans les derniers Tu peux faire Un campement Et compagnie Puis c'est assez Rapidement présenté Fait que T'es pas talonné Par le fait De devoir survivre Tu sais J'ai l'impression Que Je pense que Ça se prête mieux Aussi dans une partie De jeux de rôle Mais Dans une partie De jeux de rôle Si je faisais ça Pour les joueurs Je mettrais constamment Des obstacles Des gens qui viennent Voler justement Qu'est-ce qu'ils ont réussi Des gens qui viennent Saccager leur abri Et je pense que Le fait que Admettons Je veuille que les joueurs Sois toujours en déplacement Faut en sorte que Ben non Tu peux pas t'en faire Un campement Parce qu'il va falloir Que tu quittes Fait qu'il est pas question De D'être sédentaire Il va falloir Que tu sois nomade Puis que tu bouges Fait que non Tu peux pas avoir Beaucoup de stock Fait qu'il faut que tu fasses Des choix Et je pense qu'au moment Où tu dois Tu dois laisser des choses Puis ça tu le fais Parfois dans le jeu Parce que Dans un jeu vidéo Parce que t'as du poids À porter sur tes épaules Je pense que ça contribue Vraiment à la partie De survie Parce que tu pourras Pas tout prendre Puis dès que t'es restreint Par rapport à ton équipement Tu la sens La question de survie Parce que tu dois prendre Seulement ce qui est nécessaire 100% d'accord avec toi C'est vraiment une dynamique Qui est essentielle Pour la réussite Dans un jeu de rôle Puis même que tu sais J'essaye de rapporter Des règles Que je trouve intéressantes Dans des jeux de rôle Plus axés sur la survie Ou la recherche À l'intérieur de mes games De D&D Notamment avec la question Des foutues torches Puis que la lumière Soit un enjeu Ça peut être n'importe quoi Mais juste créer De l'effet de rareté Sur des ressources Puis de devoir les gérer Dans ton inventaire C'est ça Rarté de l'inventaire Puis une quelconque faction Qui est créée par l'environnement Fait du succès Exact Puis dans ce genre d'univers-là Où il y a beaucoup De chacun pour soi Bien l'effet de rareté Fait en sorte Qu'il y en a Qui vont tenter De tout prendre ça Puis de se faire De l'argent avec Ou de se faire Des ressources avec Donc il y a cette possibilité Aussi de jouer Un personnage Qui va en profiter En fait de l'effet de rareté Plutôt que d'en être La victime Fait que ça Ça peut être aussi intéressant Pour un joueur Ou une joueuse D'avoir cette opportunité-là Depuis le début On a quand même Fait référence À des films À des livres À des séries Je voulais savoir justement S'il y en avait Qui vous inspiraient Pour l'élaboration De scénarios Se déroulant Après une catastrophe Planétaire Il y en a de multiples Donc je vous lance Est-ce qu'il y en a Qui selon vous Sont plus originales Ou sont plus inspirantes Que d'autres Peu importe le médium Vas-y Félix Vas-y Je vais citer un film De zombie Diary of the dead Le journal des morts Traduction libre Je suis désolé Si c'est vraiment Pas ça le bon titre De Georgia Romero J'adore ces films De zombie Ça me surprend Mon ventre Tu name drops Ce film-là Je sais pas pourquoi Moi j'adore Les trucs de zombie Ceci étant Je suis content De savoir que C'est pas ça Que t'aimes Parce que ça veut dire Qu'on se pêlera pas Ses pieds Si jamais On veut faire des projets De post-apo Sur cette chaîne Ceci étant Ce que j'adore De Diary of the dead C'est la notion Que c'est un point Un film raconté Du point de vue D'un caméraman Camérain libre Pépé Donne-moi le thème Cinématographique Si tu le connais Point de vue Merci beaucoup C'est des gens normaux Qui passent à travers Le struggle Le défi D'être rapidement Confrontés À des décisions morales Parce que pour vrai Mettons la première nuit Où ça se déclenche Des trucs de zombies Tu es du monde Tu sais comme Pour te défendre Il y a quelqu'un Qui essaie de te mordre Mais genre Jusqu'où tu vas À travers ça Puis Il y a une grande partie Du film Qui tourne autour De des gens Qui justement Ont dû commettre Des actes atroces Pour survivre Et prendre la fuite Puis qui Sont pas capables De vivre avec Cette notion-là La panique Le stress Qui entoure ça Ça fait que ça Pour moi C'est une grande source D'inspiration Quand je veux créer Cette savoir-là C'est de confronter Les gens À des situations Où Vous ne savez pas Ce à quoi Vous êtes confrontés Même dans une notion D'apocalypse Tu sais Ok c'est des monstres Puis des mutants Qui ont fait Que la Terre A été transformée Good Mais spécifiquement Un mutant Qui se met à maîtriser Des insectes Genre tu le savais pas Puis au début Ça va se présenter À toi comme Des insectes Pour placer les joueurs Les joueuses Dans une situation De everyday normal people Having extraordinary adventures Je m'excuserais Pour cette grande phrase En anglais Les gens du quotidien Qui ont une vie Des aventures extraordinaires Je me suis tessinée Hum Tu vois moi C'est exactement Pour ça Que j'aime pas Les films de zombies En fait Ce foutu moment Où ils sont comme Oh non je peux pas le tuer C'était mon frère avant Il y en a dans Tous les films De zombies Puis c'est comme À chaque fois Ça va être T'as deux choix Soit t'as-tu Soit tu le fais pas Puis là Ils vont prendre Des chemins différents En fait c'est la raison Pour laquelle je n'ai pas Embarqué dans Walking Dead Parce que j'ai essayé Et je me dis À un moment donné Il va falloir trouver Une autre façon D'aborder sa boussole morale Que est-ce que je tue Mon frère Qui est devenu un zombie Ou bien je meurs Parce qu'il va me tuer Si jamais Ou bien je l'adopte On a vu des films Où les zombies Étaient capables D'empathie Et même de relations amoureuses Sean of the Dead Qu'on salue Au passage Une oeuvre classique Voilà On salue au passage Si jamais Vous écoutez Les british Si jamais Si jamais Edgar Wright Nous écoute présentement Voilà Ben oui Ben écoute Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Mais tu sais Je voudrais comme Ne pas nommer Le mien s'il te plaît Ben c'est sûr Je vais le nommer J'allais le nom de l'op Non mais les plus évidents Comme Fallout Justement qu'on n'arrête pas De mentionner tout à l'heure Ou même à la limite Mad Max aussi Qui est comme Très 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 je dirais Actuel Mais il y en a quelques-uns Que je trouve Qui sont très intéressants Parce que justement Ils viennent donner Une vision Un peu Tu sais A vouloir un peu Soit briser les règles Du post-apos Tout en Conformant en quelque sorte Tu sais Vouloir tourner un peu Le concept Il y en a quelques-uns Que je pourrais mentionner Que je trouve Qui sont très intéressants Justement aller voir Un peu leur point de vue Et la manière Qu'ils affichent ça Puis un que je peux mentionner C'est Malville De Robert Merle Qui est un roman Post-apocalyptique Français Qui se déroule Qui est écrit Comme dans les années 70 Et qui se déroule En pleine région Rurale de France Et c'est genre Des gens qui Pour une raison Que c'est pas clair Tu sais La raison du post-apocalyptique N'est pas nommée Mais pour des gens Comme ces gens-là Ben là Ils vont comme Instaurer une simili société À l'intérieur d'un château Parce qu'en France Mais il y a des châteaux partout Fait qu'ils vont prendre un château Puis ils vont Comme un peu se gérer ça Entre eux autres Faire pousser des Faire pousser des restes Faire du vin Vire leur petit quotidien Post-apocalyptique Qui est pas trop trop Pas trop trop Je fais des wheelies en moto Puis j'ai des pics sur la tête Là On est très loin de tout ça Fait que pour ça Je trouve que c'est vraiment intéressant Parce que ça apporte Un tout autre contexte Tout en étant Ça reste du post-apo Ça garde les mêmes thèmes Qu'on a mentionné au début En quelque sorte Je pense qu'il y a quelque chose À aller chercher C'est intéressant je trouve D'aller explorer La thématique post-apocalyptique Via des livres Via des jeux Via des médias Des médiums Qui ne vont pas Nécessairement immédiatement Plonger dans l'extrême violence C'est pour pouvoir Justement explorer Différents sujets Comme Malville C'en est un Bien qu'il se passe des choses Dans l'ouvrage éventuellement Mais de prime à l'abord Ce n'est pas ça Qui est mis de l'avant Mais aussi Une espèce de J'aime aussi Beaucoup l'espèce De nuance Entre Le fait que Le post-apocalyptique Peut avoir comme thème Aussi Le fait que l'être humain En quelque sorte Est voué à disparaître Pour laisser sa place À quelque chose d'autre Et Des génégistes C'en est un Félix Que tu mentionnes beaucoup Mais Moi un qui me vient Beaucoup en tête C'est dans le roman En fait Je suis une légende Qui Qui Tu sais Pour ceux qui ont vu le film Le roman est absolument À mille années-lumière C'est vraiment pas ça Dans le roman C'est son Spoiler alert C'est le film Le livre Il a plus que 60 ans C'est pas grave C'est des vampires En quelque sorte Et le personnage De Will Smith Dans le livre Eh bien C'est lui la légende Parce que C'est le dernier Être humain Qui peut encore Marcher sous le soleil Le jour C'est pour ça Qu'il est une légende Et il les voit Disparaitre éventuellement Pour laisser sa place À cette société-là De vampires Entre parenthèses Parce que Lui c'est un Pour être de leur point de vue À eux Des gens qui sont Maintenant à cette société-là C'est un monstre Il marche le jour Il chasse des leurs Il tue des enfants vampires Il fait tous des trucs Vraiment horribles De leur point de vue Fait qu'il voit Disparaitre Il voit devenir une légende Est-ce que vous vous rappelez L'histoire du croque-mitaine De ce gars-là Qui pouvait marcher le jour Et ça je trouve aussi Que c'est un thème Vraiment vraiment fort À explorer C'est-à-dire La transition Entre un autre monde C'est un peu la même chose Avec les plus récents Planet of the Apes Ce matin que j'y pense Et finalement Un autre Que j'ai pensé tantôt Mais que j'ai oublié C'était Snowpiercer La bande dessinée Le transpersonnage Qui est très intéressant Parce que Ça vient un peu Toucher un autre contexte Où c'est plutôt L'espèce de division De la société Dans une micro-société En quelque sorte C'est vraiment coincé Entre les tuiles D'un train sans fin Qui vague Il y a sur un monde De classique Que je trouve aussi Très intéressant Aussi français à la base Je pourrais mentionner Ceux-là Que je trouve que C'est le fun D'aller chercher Des petits sujets Des petits thèmes Qui vont s'éloigner Du constat de base L'image qu'on se fait Ultraviolente D'un futur effondré Et d'ailleurs Si je peux me permettre Il y a souvent un thème Pour ça Qui revient parfois Lorsque des gens Veulent justement Explorer Il semble que vous faites Des recherches sur Reddit Et tout ça Des gens qui veulent explorer Le post-apocalyptique Mais qui veulent En quelque sorte Toucher des sujets Qui sont justement Plus légers Ou un peu plus positifs Parce que c'est souvent ça Le post-apo Ça demeure que Déjà on dirait Que de base Majoritairement C'est très négatif Ou c'est très pessimiste Ou c'est très raw Mais il y a beaucoup de gens Qui Tu sais des jeux Qui vont sortir ça Qui vont avoir plus Un thème Qu'on appelle du Solar Punk Ou est-ce que c'est plutôt L'espèce de Travail de De regroupement L'espèce de Réussir à sauver La planète Sur laquelle on vit Avec un travail de société Puis Devoir réutiliser La terre De façon responsable Pour pouvoir la conserver Et tout ça Et puis il y a Quelques jeux de rôle Qui ont cette thématique-là Qui vont plus être de l'avant Qui je trouve aussi Très intéressant à explorer Puis avec Snowpiercer On revient aussi un peu À l'idée Que Félix mentionnait Des classes sociales Puis de la division Justement Ça je trouvais Que c'était très bien exploité J'ai pas lu la BD Mais j'avais vu le film À l'époque Puis là maintenant Il y a une série aussi Sur ça Donc Qui apparemment Est très bonne Fait qu'éventuellement Je vais peut-être M'y lancer Moi j'ai parlé De deux choses Ah ben Peut-être un jeu aussi Évidemment Oui c'était bon J'ai aimé ça Je pense que ça commence À dater Je sais pas si aujourd'hui Je le voyais J'aimerais encore ça Mais à l'époque Quand je l'avais vu J'avais bien aimé Sans surprise Moi je vais vous parler De The Road Donc la route De Carmack McCarty Il y a aussi un film En fait j'ai vu le film Avant de lire le livre Excellent film d'ailleurs Très bonne adaptation De l'oeuvre Par contre L'oeuvre écrite Elle est bien particulière Parce que C'était la première fois Et encore une fois Je le répète Je ne suis pas une pro Du post-apo Mais c'était la première fois Que j'étais confrontée À un univers post-apocalyptique Qui se volait aussi poétique Puis je pense que C'est la plume de l'auteur Notamment Qui le rend bien Mais déjà le fait De mettre en scène Un papa et son fils Ça change toute la dynamique De mettre un parent Avec son enfant Parce que la question de survie Elle n'est plus individuelle Puis elle outrepasse Ta personne à toi Et ça c'est super bien rendu Dans le film D'ailleurs Dans le film La guerre des mondes Avec Tom Cruise Et la jeune fille C'est un peu La même genre de dynamique Et j'ai lu Très récemment Le livre La guerre des mondes Et il n'y a pas d'enfant Et ça m'a vraiment saisi En fait ça m'a dérangée Parce que c'est particulièrement Ce que j'avais aimé Cette idée de la vraie difficulté C'est que la personne Que j'aime le plus au monde Bien je ne peux pas lui offrir Le minimum Ou presque pas Donc cette dynamique-là Dans The Road Je l'ai trouvée vraiment Très très bonne Et la question d'espoir Qui est quasi Inexistante On n'a pas le choix D'être un peu là Parce que tu ne peux pas Te laisser complètement aller Quand tu as ton enfant Qui te regarde Puis qui doit avoir Un modèle pour continuer À poursuivre là-dedans Alors que le père Est assez pessimiste En fait Puis il sait Qu'ils s'en sortiront Probablement pas Mais il doit continuer De faire semblant Qu'ils vont s'en sortir Et bien le ton déjà Et comme je l'expliquais Tout à l'heure Tout ce qui est de la question De la place de l'homme Dans l'univers Et à quel point L'univers a besoin de nous C'est super bien adressé Dans l'oeuvre Dans l'oeuvre écrite Dans le film aussi Notamment très bien accompagné Par la musique De Nick Cave et Warren Ellis Très grande fan ici Donc c'est sûr Que ça participe À mon amour Pour cette oeuvre Mais c'est aussi Des questions Qui sont posées Dans La Guerre des mondes Le livre Donc je m'y suis retrouvée Un peu parce que justement À un certain moment Le personnage en vient À se questionner Sur qu'est-ce qui va arriver De toute façon après Même si nous On n'est plus là Le monde n'a pas besoin De nous Pour continuer d'exister Fait qu'il y a comme Une décentralisation De l'humain Puis je trouve Que c'est des bonnes questions À se poser Dans du jeu de rôle Tu sais J'aimerais mettre Mes joueurs Ou mes joueuses Tellement à bout De cette fin du monde À se demander Bien Est-ce que ça vaut la peine De continuer À se battre Ou bien Finalement On est juste Une petite chose Et le monde va continuer À tourner sans nous Après Donc voilà Sinon L'autre que je voulais mentionner Puis c'est toi Qui m'y as fait penser Parce que tu l'as écrit Dans le document Puis j'ai beaucoup aimé Ce jeu Horizon Zero Dawn Excellent jeu J'ai joué au premier Je ne suis pas faite Le deuxième encore Et j'ai vraiment trouvé Que c'était une bonne façon De faire du post-apo Notamment pour toute cette question De refaire surgir De sous la terre Et tout ça Des vestiges D'ancien temps Je trouvais Qu'il y avait vraiment Une question De Imbriquer le passé Dans un futur Comme une technologie Du passé Et tout ça Puis j'imagine Que ça existe Dans plein d'autres univers Qu'Horizon Zero Dawn Mais j'ai trouvé Que ça c'était vraiment Super bien fait Puis il y avait justement Ce mélange un peu Des époques Dans les habits des gens Dans la façon dont Leurs coutumes La façon dont Ils se comportent Vis-à-vis justement Une technologie Qui est souvent D'emblée Correspond à Un futur pour nous Mais qui est là Et était plutôt Dans le passé J'ai trouvé C'était une belle façon De raconter Cette histoire Et j'ai beaucoup apprécié Que le personnage principal Soit une femme Et que t'aies pas le choix De jouer une femme Peu importe Qui tient la manette Donc ça Ça m'a fait bien plaisir Pour ce qui est de ce jeu Fait que je dirais Que c'est deux univers Que j'aime Je dirais pas Que Horizon Zero Dawn M'inspire Comparé à The Road On va pas se le cacher Tout le monde ici sait Que je prévois Faire une mini campagne De post-apo Et que c'est Mon inspiration Numéro 1 Moi aussi On va travailler Ensemble là-dessus Mais moi Les joueurs sont des chars En tout cas On en reparle Moi c'est comme Cadillac et Dinosaure En fait On va être correct Je pense Je voulais juste Pas passer sous silence S'il te plaît America De la Stavos Oui On en a parlé Mais il y a quelque chose De vraiment cool Par rapport à ça Surtout que la propagation Contamine des gens Mais il y a aussi Une contamination de l'espace Une mise en relation Puis je vais voler tes notes Personne qui écrit Avec du soulignage vert 28 jours plus tard 28 days later Et 28 semaines plus tard aussi J'aime bien voir La gradation À travers le temps De ce que ça a Comme préoccupation Sur les humains Voilà J'ai fini Et ça Tu vois C'est deux exemples De trucs de zombies Que j'ai aimé Fait Tu vois Parfois Je peux aimer ça Tu sais Quand c'est intelligent Sachez d'ailleurs Qu'il y aura 28 years later Ça s'en vient Avec les acteurs Notamment Kélian Murphy Sur Odoroto Et tout ça Donc ça va être J'ai hâte de voir Parce que ça J'avais bien aimé Surtout le premier Plus le premier Qu'est-ce qui a suivi Mais De la Stavos J'ai joué au jeu J'ai vu la série Et j'ai trouvé ça très bon Notamment parce que Vous savez que c'est basé Sur un vrai virus Qui existe pour de vrai Qui ne peut pas S'attaquer aux humains Mais qui fait des ravages Chez les fourmis C'est pour ça que je le sais Parce que je les aime Puis ça me fait de la peine De les voir devenir Des petits zombies Mais voilà Donc après L'addition de la série Il y a des gens Qui ont commencé à paniquer Parce qu'ils ont su Que c'était vrai Puis là ils pensaient Que ça pouvait Ça pouvait arriver Dans la vraie vie Et je trouvais ça Très trop Ça peut pas Ça peut pas Arriver aux humains Encore Non Ouais Il faudrait que ça se développe Vraiment intensément J'adore Mais je voulais revenir Sur un point que tu as dit Marika Si tu me permets Parce que je trouve ça intéressant Parce que tu as mentionné En fait Grâce à Grâce à mes notes Tu as mentionné Horizon Zero Dawn Et ce que je trouve Vraiment intéressant En fait Avec cette mention-là C'est que C'est un Avec le temps Ce jeu-là Apporte un style Vraiment particulier En fait Qu'on voit de plus en plus Mais qui est encore Je dirais un peu plus niché Et c'est Il n'y a pas vraiment Un terme pour ça Accepté De dire Par exemple C'est du post-post-post-apo Où que ça se déroule Vraiment Vraiment À une distance Très éloignée Et où En quelque sorte Oui on est encore Dans un monde d'après Mais ce monde d'après-là Est en bonne partie Reconstruit Il possède des sociétés Il possède des regroupements Il possède une structure C'est intéressant Parce qu'en jeu de rôle C'est quelque chose Qu'on voit un peu Mais pas tant que ça Tant que ça Il y a par exemple Je pense par exemple Je ne sais pas si vous connaissez C'est une lumière Ça dit que ça se déroule En fait dans le neuvième monde Parce que c'est comme S'il y a eu neuf mondes Avant celui-ci Et c'est exactement ça C'est vraiment un monde C'est du post-apo En quelque sorte Mais ce que tu trouves En soi Ce qui est la science d'avant Bien c'est même une science Qui pour nous Est présentement Futuriste Et ça je trouve ça cool En fait je trouve ça Vraiment intéressant Je trouve ça Je pense plus intéressant Qu'encore Je vais vous dire Par exemple Le classique Zombie Aujourd'hui réaliste Ou même En fait j'ai l'impression Que personne ici aime Du moins de ce que j'ai compris Personne ici aime le moment Où que ça vient d'arriver Genre le jour d'après Où que tout gèle Puis que C'est pas tant Je ne sais pas que j'aille ça Je ne sais pas que j'aille ça Mais T'as pas dit que tu ailles ça Comme one shot Comme one shot Mettons Ok Bon Bon oui Où tu finis par découvrir C'est quoi Puis finalement C'est ça la fin Oui Ou en prémisse C'est le prologue de On explique Puis ensuite Voici nous sommes 50 ans plus tard Rapidement En rafale Puisque nous allons arriver Bientôt à la question poison Est-ce que vous avez Des systèmes de jeux de rôle À proposer Pour simuler Du post-apo Moi personnellement Je n'en connais pas vraiment Fait que je vais vous Plus vous lancer la balle sur ça Pepey t'en connais sûrement Mille Je vais t'inviter À te restreindre Mais vas-y Avec ceux que tu considères Qui sont très bons Hey C'est un Excuse-moi de les deux Je ne vais pas me restreindre Si je ne veux pas Mais oui C'est sûr Il y en a plein Il y a un jeu officiel De Fallout Qui est sorti Que je n'aime pas autant Parce que je suis moins fan Du système 2D20 En fait Ce qui est intéressant Dans le jeu de rôle C'est qu'il y a beaucoup De jeux Post-apocalyptiques Qui vont pouvoir Offrir des ambiances Différentes Tu sais Admettons que je parlais tantôt De Twilight Tout à la zone C'est très réaliste C'est très terre-à-terre C'est très dangereux Justement Il faut gérer La bouffe Il faut gérer L'oxygène Pas l'oxygène Mais l'eau La tension Il y a des radiations Oui mais des radiations Pas le fun Pas des radiations Qui vont donner Des super-pouvoirs Après ça Je pense qu'un Qui est très connu En fait Et qui est très Aussi populaire En France À cause de sa traduction C'est Mutant Year Zero Parce que Ça va plus dans L'angle que Félix Apprécie bien Que tu m'ençois Tout à l'heure Où c'est très Tu peux avoir Ton fortin En quelque sorte Ton espèce de petite base Que tu dois développer Faire construire des bâtiments Puis aller explorer Une zone Puis ramener Des ressources Et tout ça Et les personnages Peuvent avoir Des mutations Puis être des genres D'animaux anthropomorphiques Ou même des robots Tu sais C'est un peu plus funny Puis tu sais Un dernier Je pourrais te dire de même En regardant vite vite Ben il y a Un genre de boss Topéritique Qu'on n'a pas beaucoup Mentionné à soir Qui vient toucher Directement à la fantasy Tu sais Par exemple C'est une vieille série En dessin animé Qui s'appelait Gold Barbarian Où est-ce que Ça se passe dans le monde D'après Mais il y a de la magie Des sorciers Puis il y a plein d'affaires De même Mais il y a aussi Des motos Puis des autos Tu sais Il y a comme Tout un peu ça Puis il y a un jeu Barbarian of the Rune Earth Qui s'appelle Ou c'est exactement ça Tu sais Oui Tu peux jouer un magicien Mais tu peux aussi jouer Un robot Et ce serait Quelques jeux Que je mentionnerais Félix Est-ce que tu en as Quelques-uns Je vais proposer Tales from the Loop Pour ceux qui aiment Un peu ce style-là On joue des adolescents Qui règlent Des mystères Relatifs au loop C'est basé Sur l'oeuvre Artistique Qui est donné Des livres Des séries Des divages Des livres Peu pas Très cool comme touch Parce que justement Ce n'est pas la méga-apocalypse Tout est pété Il y a encore une civilisation Mais il y a des choses Paranormales qui se produisent Je ne pourrais pas passer Sur le silence des Genesis Je vous recommande Fortement d'aller voir Par contre Le jeu a été théoriquement Discontinué Donc pour y accéder Il faudra soit Aller dans les recoins Sombres d'Internet Ou avoir la main chanceuse En magasinant en ligne En anglais gratuit En anglais gratuit Tu peux l'avoir gratuitement Au PDF Très bien vu Et sinon Je vais recommander Mount Shutter Et autre dérivé De cette même famille Que ce soit Into the Odd Ou Cairn Pour la notion D'équipement Qui se tient Sur quelques lignes Quelques pièces Sur son inventaire Qui peut permettre D'exploiter cette dynamique-là À la perfection Fait que moi Si j'avais à me lancer Dans une aventure Post-apocalyptique Probablement que je partirais Des règles de Mount Shutter D'une part Parce que je les aime bien Puis qu'ils sont Faciles à adapter Mais aussi parce que Je voudrais renforcer Cette notion-là D'inventaire Avec l'utilisation Des petits carrés Exactement Merci pour toutes ces propositions On vous invite À aller jeter un coup d'œil Pour terminer C'est un peu en lien Avec la question poisson Est-ce que vous Pierre-Philippe Renaud Et Félix-Antoine Huard Vous croyez que Dans une situation Où demain là C'est la fin du monde Vous seriez De bons Survivants Dans la fin du monde Non Non Du tout Non Déjà de base Déjà de base Le monde Le monde Non fin du monde Mais quand même Marude d'épreuve Le monde Quotidien Passe dessus Pas mal Je n'avais pas tendance À me rendre Vers la fin du monde Je pense que Je mourrais Avec cette confiance Soit on va à quelqu'un Soit on va à genre On est vraiment bien caché Reste ici Par Ou Lui on peut le laisser rentrer Il n'a pas l'air De s'être fait mordre Moi je pense que non Parce que Déjà N'importe qui me verrait Serait comme Ça peut faire un bon snack Déjà Si le monde serait alors comme On le passe à la broche Ça ne sera pas long De un Et de deux C'est drôle C'est des conversations Que j'ai souvent Avec mon frère Qui lui essaye de développer Beaucoup ses compétences Plus terre à terre Et plus On va dire Très concrètes Et au final Je me rends compte Que dans le contexte C'est une fin du monde Je serais Je ne serais pas utile Directement Je n'aurais pas d'utilité En soi Ou est-ce qu'au final Présentement Mon application professionnelle Du quotidien Ne me permet pas D'être réellement Utile Dans un Semblant de gouvernement Où je suis très Très dépendant De la technologie Très dépendant De ce qui se passe Dans le fond Avec l'Internet La connexion Je ne suis pas un fermier Je ne sais pas Planter des légumes Je ne sais pas Gérer Réparer Du filage électrique Des choses comme ça J'ai l'impression Que dans ce contexte Je ne serais pas Je ne serais pas Vraiment super bon Ouais C'est ça Ok On ne vous le souhaite pas Finalement Et toi Marika Moi je pense Je serais bonne Quand même Je pense Pas parce que J'ai plein De capacités En survie Quoique Je pense Que je ne serais pas Pire pour vivre Dans la nature Et tout ça Mais je pense Que je suis quand même Quelqu'un d'assez Organisé Je pense que Je peux être Un bon leader Aussi Fait que Je saurais M'entourer Des gens Pour compléter Genre mon équipe Je ne sais pas Je pense que Je pourrais M'en sortir Peut-être pas Jusqu'à la fin Je ne pense pas Que c'est moi Qui réglerais La fin du monde Mais je pense Que je pourrais Survivre Pendant un certain Temps Quand même Je crois C'est intéressant Parce qu'en même temps Tu me fais réfléchir Je pense que Mon plus grand Atout Je crois Que ça serait Le fait Que je serais Quand même Je suis une bonne Personne En général Je suis une bonne Personne dans une équipe Parce que justement Je ne suis pas Le genre de personne Qui va être très Je suis très Proactif Et aussi très Pas nécessairement Négatif Mais je vais tout le temps Essayer d'avoir Un petit côté Plus positif Que même Réaliste En quelque sorte Je pense que ça peut Aider si jamais J'ai des gens Qui veulent encore une fois Manger Ils vont peut-être Me trouver trop gentil Pour me tuer Je sais que Pépé Qui essaie de se monter Un CV En cas de fin du monde Il est comme Je vous le dis Je vous le dis Je suis quand même Quelqu'un de proactif Si jamais vous n'avez besoin Mais j'ai fait mes scouts Aussi Ah bon J'ai allumé un feu J'essaie Faire un garrot J'essaie Pêcher avec rien Des choses comme ça Mais Donc t'es un bon candidat Quand même J'ai de l'art Trois pétissants Je pense C'est encore Mais Félix Je suis curieux Tu penses à quoi Ton plus gros atout On dit non 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 Mais tu penses À quoi ton plus gros atout Je pense qu'en dépit De ce que je peux dégager Comme personne Je suis quand même Quelqu'un de street smart Fait Tu dégages Chaud Ah T'es fou T'es bien gentil Mais c'est ça Je pense que je serais capable De De désamorcer des situations Mon avantage serait très social Pouvoir Ouais Puis Mais j'ai aussi quelques compétences Insoupçonnées Comme par exemple J'essaie Coudre à la main Fait que je pourrais aussi Faire des points de suture Je suis quand même Quelqu'un d'un peu manuel Même avec des outils Rédimentaires De base Machines simples Fait que si jamais Vous avez à choisir Appelez-moi J'essaie d'embarquer Appelez-moi pas Ça va être la fin du monde Vous pouvez pas m'appeler Vous pouvez pas m'appeler Mon adresse va apparaître Ici au bol d'écrit Donc En lien avec ça La question poison Ah Je pensais que c'était La question poison Non C'est pas ça Vas-y Non Je réponds jamais moi La question poison Donc Elle a un titre Le sac du survivaliste En temps de poste à peau Vous n'avez que de la place Pour trois items Dans votre besace Lesquels choisissez-vous Et pourquoi Je vais vous donner Dix choix Donc soyez à l'écoute Vous ne pouvez qu'en prendre Trois pour compléter votre Non non C'est pas toi qui choisis Pépé Parce que je savais Je savais tout de suite Ce que j'allais dire Mais en tout cas Vas-y Numéro un Une lampe de poche Avec des piles Numéro deux Une hache Trois Fusil Avec 20 balles Quatre Cordes Cinq Canifs Six Pansements Sept Boîtes d'allumettes Huit Une gourde Neuf Une canne à pêche Et dix Une boussole Avez-vous besoin Que je répète Non ? Non je pense que c'est possible Ça va ? Vous ne pouvez qu'en choisir Trois Dans ces dix Et expliquer un peu Pourquoi vous faites Le choix de ce trio Bonne question C'est pour ça que ça s'appelle La question poison Moi je sais ce que je vais prendre Vas-y Félix Je vais prendre la canne à pêche Pour me nourrir La hache pour me briter Puis Je pense que je vais prendre la boussole En dépit du fait que c'est quand même Relativement fasciste et sédentaire De s'orienter Avec des points Genre je la prendrais Pour pouvoir soit fuir Ou revenir Ma plus grande crainte Excusez-moi J'ouvre juste une petite parenthèse C'est dans Le film Ils sont en vacances Puis il y a genre Une fin du monde Ils sont en vacances ? Ouais puis il y a comme une IMP Ah merde En tout cas C'est récent Ouais puis je vais aller chercher Pendant que tu réponds À un moment donné Le gars il part en voiture Pour aller chercher Je sais pas trop quoi Mais il y a plus de téléphone Il y a plus rien Ben il se perd J'ai sûr qu'il s'est pillé où Ah oui c'est pas le récent Ouais ouais exact Fait que moi ça Ce serait même plus grande crainte Fait que d'avoir ma boussole Ça me rassure un peu D'où mon choix de troisième Est-ce que tu sais que c'est le mot Est-ce que tu te permets Est-ce que tu te permets de te défendre aussi Euh ouais Ouais Ben assurément Sauf que Honnêtement je pense qu'à la fin du monde Les films hollywoodiens ont vraiment Mis de l'avant-plan La notion de se défendre Tout dépendant c'est quoi La chose qui cause la fin du monde Beaucoup de gens vont mourir de maladie De soif, de faim Si tu survis comme 30 jours Tu vas croiser beaucoup moins de gens Ouais Fait que la notion de se défendre Devient vraiment moins importante Que comme survivre Dans le contexte du Québec Présentement Où est-ce qu'on est J'ai un peu les mêmes réponses Que Félix en fait A accepté peut-être une J'ai la crème en pêche aussi Parce qu'au Québec La possibilité de pêcher Est quasiment éparpillée Dans toutes les régions Québécois C'est quasiment Et ça demeure un créneau Et ça demeure un berceau D'une grande possibilité De ressources de nourriture Même été comme hiver En fait Comme on pense Fait que c'est C'est absolument essentiel J'ai aussi la hache Parce que comme Félix C'est pas une question non plus De défense Plus que d'utilité Autant pour Défoncer une porte Autant pour T'sais l'arrière d'une hache Autant pour Justement Construire quelque chose Femme du bois Femme du bois Femme du bois Et tout ça Fait que moi aussi Ça fait partie De mon kit Et le dernier Ça serait possiblement Les allumettes En fait Plus que le Plus que le compas Parce que ça fait longtemps Que j'ai oublié Comment ça fonctionnait Un compas Avant je le savais Puis j'ai oublié Et Les allumettes C'est quand même facile Ça là Ouais je sais Mais après ça Pour retrouver Avant je pouvais le faire Avant c'était quand même cool Tu pourrais me prendre une carte Puis te dire Je m'en reparle là Je m'en reparle là Parce que je m'en reparle là Puis ça le fait C'est quand même Ça peut être vraiment très utile Mais j'ai complètement oublié Mais ouais J'irais vraiment Avec les allumettes Parce que C'est aussi une question De faire bouillir Autant la nourriture Que de l'eau Que pour se réchauffer Parce qu'encore une fois Dans un contexte de Québec L'hiver Ça va être trop fort Tavernouche Excellent Bravo On ne vous le souhaite pas Non Moi je ne réponds pas à ça J'ai même pas pensé À ma réponse On ne nous souhaite pas Une fin du monde Qu'est-ce que tu veux dire Pépé Non c'est correct Je ne veux rien dire Je ne veux rien dire C'est correct C'est correct J'aurais voulu savoir C'est quoi le truc Dans le lot Que vous En fait C'est quoi le dernier item Que vous auriez pris Dans les disques autonomes C'est celui que tu dis Le moins utile pour moi Dans ce contexte-là Une gourde N'importe quelle gourde On peut devenir ma gourde Fait que Des déchets Ils vont en avoir partout Surtout en plus Dans le contexte Où est-ce que les trous On habite dans une zone Plus urbaine N'importe quel contenant Vraiment de devoir te promener Avec ton petit bol En forêt Genre son espèce de Sa boîte de carton Ouverte De toute façon Tu peux lapper Comme un chat Je pense que Quand tu as soif En fin du monde Tu vas aller boire Direct dans la rivière Puis c'est tout Mais bon Comme je le disais On ne se souhaite pas ça Mais on vous souhaite Quand même De consommer Plein d'oeuvres De post-apo Vous pouvez aussi Nous en garrocher En commentaire Puisque présentement Je suis en période De Donnez-moi tout ce qui est post-apo Pour m'inspirer Donc dans tous les médias Ça va me faire plaisir Série, films Jeux vidéo Livres Je suis en pleine recherche De contenu Pour m'inspirer Oui Qu'est-ce qui a pépé encore? En fait J'avais pensé T'avais-tu pensé À regarder Le Long Dark? Non Je ne sais pas c'est quoi C'est un jeu vidéo Puis c'est un jeu vidéo Qui se déroule Dans le nord du Canada Où justement Il y a eu Exactement ce que tu as mentionné Tantôt Dans le fond Une espèce de vague Un sursaut Extrapreneur Oui Exactement Il n'y a plus rien qui fonctionne Puis c'est très très rural Et c'est très très oriental En fait Ce n'est qu'un jeu De survie contemplatif C'est un jeu de survie Post-apocalyptique contemplatif Le seul but C'est de survivre Et les seuls ennemis Que tu vas rencontrer Ça va être des loups Des ours Le froid Et la faim Et c'est tout C'est vraiment vraiment très cool Oui On a des gens qui ont joué Ils ont d'avoir ça C'est vraiment vraiment En fait Je ne pensais pas au thème Mais ça c'est vraiment Fucking cool Je vais me jeter là-dessus Et faites comme Pépé Proposez Et qui sait Peut-être que je vais m'y lancer Ou que l'un d'entre nous Le fera Mais d'ici là Vous pouvez toujours Aller liker cette vidéo Vous abonner à la page Puisqu'il le faut Qui sait Quand est-ce qu'on ne pourra plus Écouter des vidéos YouTube Si la fin du monde arrive Vous pouvez aussi Nous suivre sur Facebook Sur Instagram Et si jamais Vous avez peur Que ça soit à la fin Vos dernières pièces Vous pouvez les mettre Dans notre Patreon Pour nous soutenir Pour des vidéos En exclusivité Et voir tous nos Beaux projets Donc je dis Merci à Pierre-Philippe Et merci à Philippe-Antoine D'avoir été avec moi Merci Marika Ça fait plaisir De parler de Postapo Avec vous Et nous on se dit À la prochaine Bye 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 Au revoir